Mon nom est André Gestin, je suis membre de l'Académie Vétérinaire et vice-président de la Fédération Européenne des Académies de Médecine. Je vais vous parler de la nouvelle agence ERA. La pandémie de la Covid-19 aura mis en difficulté tout le dispositif en place. Aussi, l'Union Européenne a décidé la création d'une nouvelle agence ERA. Et cette nouvelle agence complète le dispositif des agences européennes. ERA s'est inspirée du modèle de la BARDA américaine, qui est une agence qui a une grande tradition de partenariat privé-public et qui a une capacité à mobiliser des fonds dans l'urgence. En ce qui concerne l'ERA, c'est beaucoup plus modeste pour l'instant. ERA va fonctionner en travaillant sur les nouveaux vaccins en recherche et en travaillant sur la mise au point des mesures. Elle va travailler sur deux modes. Le premier mode, c'est en absence d'urgence sanitaire. Et le deuxième mode, c'est en présence d'une situation de crise. Ces actions seront coordonnées par un conseil d'administration. D'abord, il faut rappeler que ERA est une agence qui dépend de la DG Santé, Direction Générale Santé à Bruxelles. Et qu'à ce titre, elle va collaborer avec l'ECDC, qui est l'agence d'évaluation ou de cartographie des dangers en Europe. De l'EFSA, qui est l'agence d'évaluation des risques de la chaîne alimentaire et de la santé animale. De l'EMA, qui est donc en charge de la délivrance des autorisations de mise sur le marché pour les médicaments. Et de ECA, qui est l'agence d'études des produits chimiques dans l'environnement. Cet ensemble va interagir avec les réseaux des agences nationales, où on retrouve la Santé publique France. Et l'ensemble va travailler en coordination avec l'OMS, la FAO, l'OIE, OMSA, et les programmes des Nations Unies. Il convient de rappeler que dans cette salle, en 2022, deux grandes conférences ont été organisées par les quatre académies nationales. L'Académie nationale de médecine, l'Académie nationale de pharmacie, l'Académie vétérinaire de France et l'Académie d'agriculture de France. Sous la coupole de la Fédération européenne des académies de médecine. Ces quatre académies, en interacadémie, ont rédigé des recommandations. Ces recommandations ont été transmises aux autorités européennes. Et pour la circonstance, au président M. Emmanuel Macron, qui était dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Ces recommandations portaient sur la nécessité que cette agence soit d'abord flexible, elle soit aussi totalement indépendante, et elle ait un mandat clair. En plus, avec des procédures totalement transparentes. Il est urgent que cette agence dispose d'un statut qui lui soit propre, afin qu'elle soit autonome. Il est important aussi que cette agence ait un budget conséquent. Et il a été aussi convenu que cette agence devait collaborer avec les autres agences, en respectant le principe d'une seule santé, qui est le principe d'approche intégrative. Donc on peut conclure que cette agence complète le dispositif des agences européennes, et que l'ensemble, aujourd'hui, représente un grand pas en avant dans la construction de cette Europe de la santé. Merci d'avoir regardé cette agence.